A sa descente d'avion, le général de brigade Moussa Salou Bormou a été accueilli par le gouverneur de la région de Zender, le colonel Issoufou Labo. Après les honneurs militaires rendus par un détachement de forces armées nigériennes, il a été salué par les responsables de forces de défense et de sécurité. Le général de brigade Moussa Salou Bormou, qui est à Zender dans le cadre d'une visite de prise de contact, a d'ailleurs présidé à la place d'armes de la zone de défense numéro 3, un rassemblement de forces de défense et de sécurité face aux différents corps des FDS. Il a axé son intervention autour de deux messages. Message qui va dans le sens de vous encourager pour tous les efforts auxquels vous concentrez au quotidien, pour assurer la paix et la quiétude, afin que les citoyens de ce pays puissent se concentrer sur ce qui est plus essentiel pour eux, qui est le développement de notre pays. Un autre message, c'est celui qui va dans le sens de la cohésion entre les forces de défense et de sécurité. Le peuple nigérien nous a fait une requête toute spéciale. Cette requête était que nous devions, par tous les moyens, sauvegarder les intérêts de notre pays. Intérêts stratégiques, intérêts vitaux. Profitant de cette occasion, le chef d'état-major des armées a évoqué d'autres sujets brûlants de l'heure, notamment les sanctions de la CEDEAO, l'intervention militaire et les défis sécuritaires. Sanctions qui sont inédites, il nous appartiendra de nous mobiliser tous ensemble, comme un seul homme, afin de garantir les moyens de subsistance. La CEDEAO nous a menacés d'une intervention militaire. Il faudrait qu'on se prépare pour nous défendre tous ensemble, défendre la patrie, sauvegarder la patrie. En dehors de cette intervention de la CEDEAO, nous sommes confrontés à des défis sécuritaires auxquels vous êtes bien conscients depuis plusieurs années. Ce défi sécuritaire, notamment le terrorisme, la lutte contre la criminalité transnationale organisée. On va vous demander donc au quotidien de rester vigilants et mobilisés, afin que nous puissions ensemble reprendre à ce défi multiforme qui menace notre pays. Enfin, le général de brigade Moussa Salobormou a exhorté l'ensemble des forces de défense et de sécurité à maintenir les efforts déployés dans le cadre de la sauvegarde de la patrie. Il les a également rassurés de l'engagement constant du président et des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.